Le poutiste Mamadi Domboya prépare son voyage pour la Chine. Déjà la délégation, ses émissaires sont déjà sur place du côté de la Chine. Mais nous allons rappeler au poutiste bandit, ingrat, que ce sommet Chine-Afrique, le sommet Chine-Afrique, le sommet Russie-Afrique, le président Alpha Condé a beaucoup contribué. Pourquoi certains Occidentaux ne l'aimaient pas ? Mamadi, où tu veux aller là, co-réprésenter la Guinée là ? Ce sommet, c'est grâce à ton bienfaiteur, le FAMAN, le président Alpha Condé et la Guinée. Nous avons profité de ce sommet. Si aujourd'hui tu te gonfles sur le chantier du président Alpha Condé, la route nationale, les barrages, lorsque le président était à la tête de l'Union africaine, ça a profité à notre pays, Mamadi. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est les hommes qui changent la donne. Il ne s'agit pas d'être gros, grand, bête. Mais intelligent dans la tête. Avoir un carnet d'adresse. Mais, vous savez, ce n'est pas Mamadi. C'est l'armée Guinienne. Ça dit, Mamadi, il se sent à l'aise maintenant. Il se dit que son pouvoir est assis. On invite le président Alpha Condé et le bandit vient s'asseoir, nous raconter des salades. Et tu attends des ingrats autour de Mamadi. Que non, que si ce n'était pas Mamadi, si c'était quelqu'un d'autre, le président Alpha Condé, ça allait être pire, on allait le tuer. C'est là que je dis que vous êtes des ingrats. C'est la parole des ingrats. Si le président Alpha Condé a choisi Mamadi, c'était pour ça. Pour qu'il défende son pouvoir. Vous, les ingrats, là, c'est-à-dire qu'il n'a même pas honte de tenir de tels propos. Parole d'ingrats. Parole d'ingrats. Que non, si ce n'est pas Mamadi, vous n'avez pas honte. Donc, l'armée Guinienne, vous savez, ça, c'est un long voyage. Allez en Chine. Allez en Chine. Attendez, il y a des idiots, je vais... Allez en Chine. Ce que ton patron, ton bienfaiteur, les projets, il faut voir, ce n'est pas la France. Parce que toi, tu es un légionnaire, Mamadi de Mouya. Tu es là que pour la France. Cette coopération. Regarde, malgré qu'on a été colonisés par la France, la coopération, France-Guinée, depuis combien d'années ? Qu'est-ce que les Français ont fait pour nous ? Mais le sommet Chine-Afrique, dont l'un des initiateurs est le président Fakondé, en a profité. Parce qu'on a gagné beaucoup. Si aujourd'hui, on fait nos routes nationales, si on fait la route nationale, beaucoup de projets de développement, c'est à cause de tout ça. Mais toi, tu te lèves, bandit, tu n'es pas le lieu du peuple. Tu vas aller dire quoi là-bas ? Mamadi. Toi, tu vas aller dire quoi en Chine ? Mais ce n'est pas toi, parce que tu es sûr de toi. Tu te dis que ton pouvoir aujourd'hui est assis. Il est aidé. C'est l'armée guinienne. C'est l'armée guinienne. A nous, les bras d'yadouillons. Sinon, l'oiseau-là, au moins que l'oiseau est en l'air, tu n'as pas été élu, tu n'as pas de parti politique, tu n'étais ni chef de quartier. La souffrance de Guinée aujourd'hui, à Barabebo. Regardez le pays aujourd'hui. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de courant. Le prix des darés aujourd'hui, avec l'augmentation des tarifs douaniers, regardez le prix des darés aujourd'hui. 11 ans du régime du président Fakonde, le prix du sac de riz, ça n'a pas varié. Donc, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de préparer, ça ne marchera pas. Athéna Benabi, Athéna Benassini, mettez le cœur de la famille. S'ils veulent, ils n'ont qu'à tout faire. Et qu'on est, nous-mêmes, c'est ce qu'on veut. A Barafla Pro, au moins tu restes là-bas. Tu n'es pas l'élu du peuple. Qui va sortir pour toi ? Qui va sortir pour toi ? Tu penses que le reste de l'armée, là, c'est des moudis ? Tu penses que les éléments des forces spéciales vont continuer à tuer pour toi ? Il ne faut pas annuler ton voyage. Il ne faut même pas annuler ton voyage. Il faut partir en Chine. Il faut partir. Depuis que tu es venu, tous tes voyages, des dépenses, des milliards et des milliards, au nom, c'est-à-dire, sur le dos du peuple de Guinée. Tu es allé en Sierra Leone, tu as porté quoi à la Guinée ? Tu es allé à Kigali deux fois, tu as porté quoi ? Voici une personne ici. Je ne sais pas comment, ma mère, je ne sais pas si c'est une gamine ou si c'est une bande de Guinée qui est derrière ce compte-là. Celle qui dit que, 11 ans, ma soeur, moi, je ne parle pas des bordels comme vous. Les bordels qui suivent le CNR, je ne parle pas d'eux. Mais la route nationale, que tu vois là, le financement, si tu es bordel là, il faut te poser la question. Lorsque le président Alphacondé venait, il y avait combien dans les caisses de l'État ? PPTE, pour annuler les dettes. C'est le président Alphacondé qui a annulé la dette. Nos recettes. Maman a dit, le plus que le bandier est là, ça fait 19 200 fonctionnaires de l'État à la retraite sans salaire. Tu dis la route, va voir, les routes, c'est-à-dire, les 33 préfectures de la Guinée, il y a la marque de fabrique de président Alphacondé. Quand vous prenez, nous gouverneur Zérecourté, Cancan, Kindia, ceux que le président Alphacondé... Non, 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 ne mettez pas terre de mort, c'est des bandiguinés. Bordel, c'est un des CNR de foire, et tu n'as pas. Ça, c'est un des CNR de foire, et tu n'as pas. On va les apprendre un peu. Vous partez à Zérecourté, la ville bitumée là. Toi, bordel, va faire un tour à Zérecourté. Va faire un tour à Cancan, comme a été Cancan avant l'arrivée du président Alphacondé. Les grandes villes, va à Mamou, tu vas voir la ville de Mamou. Bordel. La route nationale là, c'est pas moi m'a dit, c'est vous les bornés là qui n'ont rien compris. Mais ceux qui ont été à l'école là, ils n'ont pas l'école, mais ils développentent qu'il y a à Cologne, et tu comprends le président qu'il y a à Cologne. Il y a un bandiguiné, il y a un bandiguiné, il y a un bandiguiné. Ça fait trois ans, même l'arrivée du président Alphacondé. Nos routes n'étaient pas comme ça, même au temps de l'arrivée du président Alphacondé. Mais des idiotes comme ça, vous voyez la situation du pays. Je dois entendre ce qu'il y a à Cologne, mais on a eu deux ans. Je suis un homme propre parce que c'est bon, parce que je suis un homme. Parce que je suis un homme qui était en place à Cologne. Je suis un homme. Il y a un bandiguiné, il y a un effort. Je pense que c'est un homme. Comme la situation du pays aujourd'hui, ça dit que ce n'est pas des docteurs, ce n'est pas des ingénieurs, c'est-à-dire un groupe de jeunes inconscients. Ils sont tous le mouvement de soutien parce que c'est ce que Danza a créé. Parce qu'ils n'auront pas le temps de créer un parti politique, structurer ce parti politique qu'au candidat indépendant. Comme ça, on est en train de créer les Ousmane Gawal, les mouvements comme les Séracles. Des milliards. L'argent qu'on doit prendre, construire des centres de santé et la école aussi. Regardez nos écoles aujourd'hui. Bientôt la rentrée, les écoles publiques. Mais allez-y voir les tables blancs aujourd'hui. C'est incroyable. Le pays à terre et des idiots au tamounatome. Allez-y voir nos grandes villes aujourd'hui. Les 33 préfectures. Allez-y voir les grandes villes. Chaque année où chaque deux ans, l'État travaillait pour refaire les routes. Ceux qui ont la notion de la République et ceux qui n'ont pas la notion de la République. Lorsque l'intérêt personnel n'est pas l'intérêt personnel. Lorsqu'on vient enlever un gouvernement, on dit non, ce gouvernement est incompétent, les Guinéens souffrent et avaient l'injustice. les Fonikemangé. Crise post-électorale, on les a arrêtés pour dire les manifestations. Au moins, Fonikemangé et ses amis, ils étaient en prison. Ses avocats, la famille, pouvaient les rendre visite. Où est Fonikemangé aujourd'hui ? Ils ont fait mieux que le président Alfa Kondé. Questionnard. Malibé Kisari. 11 ans du régime d'Alfa Kondé. Toutes sortes de problèmes. mais le sac de riz est resté entre 230-240. Ça n'a pas varié. Je m'a dit de Mouyatou, Irara, 400 000. Ça a changé ? Non. Les médias ont critiqué le régime du président Alfa Kondé ici. Ils ont tout dit. Aujourd'hui, où nous en sommes ? Espaces fermés. Fim fermé. Diomar fermé. Si ces médias sont fermés, il y a quels médias ? Ça a changé ? Non. Voici des questions. L'armée guinéenne, malgré qu'eux-mêmes se disent des militaires, mais moi je les appelle des bandits, des gangsters. Idi Amin Bandi, Bala Samoura Bandi, Amara Bandi, Dumbuya Bandi, un groupe de bandits. Ce n'est pas des militaires. Attendez, il y a un mot dit ici. Je vais le suspendre. Ne le répondez pas. Voilà. Donc, c'est un groupe de bandits qui est là. Ils n'ont rien apporté. Absolument rien. Mais vous allez voir, même ceux qui défendent le CNRD, ceux qui disent mouvement de soutien, les artistes affamés, les artistes coco, les artistes chameleons, ils ne vont pas ouvrir leur gueule pour dire voici ce que Mamadi a à faire. Et là Mamadi, bon enfant, parce que le bandi Mamadi Dumbuya n'a aucune notion de la République. quand il s'agit de voler l'argent du contribuable guinéen, l'argent qui devait servir à construire des écoles, à rénover des écoles, des centres de santé, ils prennent cet argent et pour donner à ces gros escrocs qu'aux mouvements de soutien. Est-ce que c'est avec vos salives que vous faites ces mouvements de soutien ? Est-ce que c'est avec vos frappons, c'est-à-dire votre propre argent, vos propres fonds que vous faites ces mouvements ? Un groupe de parasites un groupe de tricheurs, d'incompétents qu'au mouvement de soutien. Vous n'avez pas honte ? Vous ne voyez pas le pays ? Tous les mots que Mamadi a dit, Mamadi a respecté quoi ? La démocratie, c'est le choix de la majorité. Ce que veut la majorité aujourd'hui. Ceux qui m'ont dit, c'est pourquoi quand j'entends des idiots me dire Damaro est allé à Washington. Damaro, moi je n'ai pas changé. Et je l'ai toujours dit, je suis alphaïste à vie. Je n'ai jamais appartenu au bureau politique du RPG, nul pas dans le monde. Je suis, c'est-à-dire si je soutiens à Alpha Condé, oui, forcément, 100%, on dira que oui, je suis avec le RPG. Tant que le président Alpha Condé est dans le RPG, je suis RPG. Mais je n'ai jamais appartenu au bureau politique. Je ne fais pas partie, c'est-à-dire de la cellule de communication du RPG. Nous, nous ne sommes que des activistes. Si je suis alphaïste, je suis la ligne de Alpha Condé qui est RPG. Mais dire que non, j'appartiens à la cellule de communication ou au bureau politique, non, je n'appartiens pas. Donc, je suis libre dans ma tête. Si c'est Sidi Atouré qui vient, j'irai. N'importe quel politicien qui vient ici, on m'invite, j'irai. Mais vous, qui soutenez, je m'a dit, dites aux Guinées, depuis que le bandit est venu, il y a des risques qui ne sont pas les risques. Il y a des risques qui sont les risques qui sont les bandits qui sont les risques. Ils sont en train de tuer les gens. N'importe qui qui parle, on le fait disparaître. C'est ça la démocratie. Gouvernement Bodo. En tout cas, les commandos, on vous prévient que le bandit, la fin de ce mois-là, il sera du côté de la Chine. Et le 16 aussi, le 16 septembre, ils ont commencé déjà à préparer le terrain ici aux Etats-Unis. Mais cette fois-ci, ça, on vous prévient. on ne dit pas les années passées. À ce moment, les gens étaient un peu confus. On n'avait pas vu la position claire de Mamadi Dumbuya. Mais on n'a pas dit une autre ville de New York, actuellement, envoyer beaucoup d'argent. Amara, il y a des gens qui ont besoin de la Chine. Il y a des gens Mais il y a des gens qui ont besoin. Ça dit, venez, vous allez donner de l'argent encore aux paresseux, ceux qui sont aux Etats-Unis, ceux qui ne veulent pas travailler. que nous, on est dans la politique pour l'argent. Parce que c'est ce qu'ils disent. Quand je crois à certains, ils disent, ah non, tant qu'on nous donne, on va prendre, on va aller. C'est ce qu'eux, ils me disent. Ici, ça dit, c'est en Afrique, oui, on parle de politique, c'est la guerre. Ici, on se dit tout. Ici, on se dit tout, on parle. La politique, ce n'est pas la Réunion ici. Mais ce qu'eux-mêmes, ils disent, que si, voilà, les gens là viennent, attendez, toi, l'enfant Kouyaté là, tu ne vas plus commenter dans ce live là, vous les maudis là, tu vois, tu as la photo de Abakar, mais je ne vais pas attaquer Abakar ce soir d'abord. Donc, quand vous faites votre démagogie là, dites aux Guinéens ce que le bandit a apporté. Voilà. Sinon, nous là, rien. Moi, d'abord, rien ne m'effraie, rien. Allah, je n'ai peur que de Dieu. J'ai peur d'être du côté du, c'est-à-dire, des traites, des menteurs, des frais, de la rannatanga, vous avez mis vos menaces en exécution, mais est-ce que vous êtes parvenus ? Ou alors, c'est Dieu. Parce que Dieu même est du côté de la vérité. Vous avez tout fait. Albra Moribare, Albra Soube, Albra Kou Soube, Doke, Kodamroni Benito, Kodou, 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 mais Dieu, Allah soubrait, Tant qu'on est droit, tant qu'on est là pour défendre l'intérêt du peuple, le jour qu'on va faire ça, une affaire de business, Wallah, on n'ira nulle part. L'omina, on va sortir, on va trahir le peuple. Tout ce qu'on fera, on va tomber. Ça, je vous le dis, le CNR, c'est ce que vous n'avez pas compris. Nous, on a, il n'a pas besoin d'avoir peur d'avoir peur d'avoir peur d'avoir peur de vous ou de dire à quelqu'un, abandonner nous ça. C'est la fausse, moi, je suis là, la dernière fois que j'ai fait l'accident, il y a d'autres même qui pensaient que Damaro, il allait être couché, il n'allait même plus travailler, voilà, parce que c'est ça leur objectif, ça dit, tant qu'ils me voient ici, à Philadelphie, ils voient que je brille, ils sont là, oh, en soutien Damaro. Moi-même, j'encourage, si les gens veulent me soutenir, pardonnez, soutenez-moi aussi, parce que ça les dérange, parce que tout leur, ça dit, c'est pourquoi ils ont gâté deux de mes voitures ici, maintenant, je me rends compte, ça dit, leur objectif, c'est de tout faire, nous mettre à terre. J'ai vu des idiots, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo d'un d'entre eux, l'accident, j'ai montré, que moi, j'ai dit qu'on a tapé ma voiture, pas derrière, tellement, tellement qu'ils n'ont pas peur de Dieu, ils sont prêts à mentir, j'ai montré la photo, quelqu'un qui a montré la photo de la voiture, je n'ai jamais dit que, moi, on m'a tapé pas derrière, j'ai dit, on m'a tapé du côté chauffeur, la porte du chauffeur, et de l'autre côté, je traversais le feu, il est venu, en toute pompe, il a pris le feu, il m'a tapé de ce côté, parce que ma voiture était élévée, mais parce, tellement qu'ils sont embrouillés, c'est ça leur objectif, Benito, il veut bien, Ansu Damaro, à l'âme de l'île, Mamoud Silla, à l'âme de l'île, vous ne pouvez absolument rien, ne vous fatiguez même pas, à l'âme de l'île, le jour que vous allez faire du bien pour le peuple, donner le courant là, nous là, on ne pourra pas parler, c'est de ça qu'il s'agit, l'intérêt du peuple, donner la démocratie aux Guinéens, tous les leaders là, devaient être en Guinée, El Asseloudal, Sidi Atouré, le président, sa place n'est pas la Turquie, on doit vous rappeler ça, vous pensez que ça aujourd'hui, que le président Fakondé a commencé la politique, que El Asseloudal a commencé la politique, que Sidi Atouré a commencé la politique, vous détestez ces gens là, leurs militants vont vous détester, et c'est ça la vérité, vous faites souffrir Dadis, les partisans de Dadis vont vous détester, vous pensez que quoi ? L'origine du président Fakondé, ils n'ont pas humilié Dadis, Dadis était au Burkina, Dieu seul sait ce que le Fama a fait pour lui, mais vous, vous avez emmené Dadis, même le garder en résidence sur le pays, jusqu'à ce que la justice se prononce. Donc, moi je n'ai même pas besoin de vous répondre, les gars, vous allez toujours nous voir ici, la bénédiction des Guinéens, pour dire, c'est ce qui nous sauve, quand vous-même vous avez vu l'accident, vous avez vu Damaro est sorti, indemne, rien, avoir ça, c'est la bénédiction, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous mourir là, ce n'est pas vous karamoko là, donc le jour que Dieu va décider là, c'est ce jour où nous on va partir, ce n'est pas vous, c'est parce que Dieu même a décidé, oui, donc demain, c'est la journée T-Shot, et T-Shot rouge, tous ceux qui peuvent porter, voilà, laissez-moi, je vais répondre à ces moutons de, de Ousmane Gawal, moi j'ai critiqué l'UFDG, et j'ai dit, j'assume mes propos, vous voyez, c'est vous les gens de Ousmane Gawal, les cobayes de Ousmane Gawal, aujourd'hui, moi mes propos, j'ai toujours été clair dans mes vidéos, j'ai dit les militants de l'UFDG, qui insultaient mes parents, je les ai traités de moutons, j'ai dit ceux qui insultent, si tu n'as pas insulté, je ne parle pas de toi, je dis, je l'assume et je maintiens, mais, quand je dis que vous n'avez rien dans la tête, non, laissez-le, je vais lui répondre, moi tout ce que je fais, je suis sincère, moi ceux qui, allez-y à Kisoso, vous demandez qui est Pedro, ça c'était mon surnom ça, vous allez demander, si un jeune de Kisoso, vous dira que moi, j'étais top, j'ai fumé, j'ai bu, ou je me battais, même soulever ma tête pour regarder les gens, je ne le faisais pas, moi j'assume tout ce que je dis, voilà, mais c'est vous qui êtes paniqué aujourd'hui, ce n'est pas Damaro qui gère la Guinée, ce n'est pas ce que Damaro disait hier, qui fait la Guinée aujourd'hui, c'est les voyous, les bandits qui sont là aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit, mais comme les cobayes de Ousmane Gawal, comment c'est que j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'UFDG, c'est Elasiel Oudalé, si Elasiel Oudalé, moi je m'ai reçu, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, les militants de l'UFDG sont sortis massivement pour voir leur leader, ils n'ont pas eu cette chance, si moi, j'ai eu cette chance là, je dois dire, ça n'a rien à voir de haine, ceux qui aiment la Guinée là, devaient être fiers de l'acte que moi j'ai posé, parce que le bandit, il avait dit devant tous les Guinées ici, qu'on ne se palait pas, il y avait la haine, alors nous, aujourd'hui là, nous qui rassemblons les gens, vous devez être fiers, mais comme vous êtes le cobaye de Ousmane Gawal, ce n'est pas suprême, sinon tous les vrais militants de l'UFDG, on s'est vu à New York, l'amour qu'ils m'ont montré, j'étais dépassé, pourtant ils ont vu mes vidéos avant, vous savez l'homme, c'est le présent, un principe qui doit compter, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il dit, quand vous commettez, le mal, il faut te réparer, ça dit, vous devez vous répandre, chaitan a juré de nous égarer, et Allah subhanahu wa ta'ala, nous a promis aussi, tant qu'on lui demande, quelqu'un peut faire le mal, tu peux te rattraper, la vie c'est ça, il faut juger les gens, mais comme vous ne comprenez pas, nous on ne va pas dire, voilà, l'UFDG a fait ça, moi je ne suis pas dans cette logique, ça c'est, petit dans la tête, mais c'est vous qui allez souffrir, c'est vous qui allez souffrir, ok, c'est vous qui allez souffrir, vous les petites personnes, derrière Ousmane Gawal aujourd'hui, sinon les vrais militants de l'UFDG, c'est la solidarité, l'amour là, c'est tellement fort, que vous ne pouvez même pas, Ousmane Gawal, il y a combien, derrière, il y a combien, de personnes derrière Ousmane Gawal, et là celui-là est sorti, si vous avez vu, Ousmane Gawal, ici on a voulu, le chicoter, voilà, regardez-moi, voici encore, ça dit, je vous a dit, je respecte les femmes, moi je n'aime pas la Guinée, moi je n'aime pas la Guinée, moi je demande, il n'y a pas de courant, je fais tout, je mets la pression, sur les bandits, pour qu'on vous donne le courant, je n'aime pas la Guinée, moi je n'aime pas la Guinée, c'est-à-dire, j'appelle la jeunesse, à se donner les mains, de Yomou jusqu'à Kassar, moi je n'aime pas la Guinée, ton bandit de Mamadi, parce que autant le bandit de Guinée, autant le bandit de Guinée, moi je n'ai pas pris les armes, contre la République, Mamadi là, votre bandit là, a tué la garde présentielle, continue à tuer des Guinéens, entre Mamadi et moi là, Damaro, moi je n'ai pas d'armes, moi je parle, j'appelle à l'union, face aux bandits, entre le bandit de Mamadi de Mbouya, et Damaro, qui aime la Guinée, parce que le bandit disait que la Guinée, les Guinéens ne se parlaient pas, moi quand elle a celui-là, je me déplace, je vais, entre moi et ton bandit là, quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant, envers son bienfaiteur, venez, je vais bien laver votre bandit de Mamadi de Mbouya ce soir, venez, entre votre bandit, qui continue à tuer, qui kidnappe, qui n'aime pas la Guinée, c'est moi, Damaro a kidnappé quelqu'un, Damaro a tué, Damaro a travaillé le gouvernement, est-ce que moi j'ai un jour travaillé dans le gouvernement détourné, Mamadi aujourd'hui qui est en train d'acheter les armements, entre votre bandit de Mamadi et moi qui aime la Guinée, bandit diotte, des bandits de Guinée comme ça là, parce que vous avez la Guinée, nous avons eu la Guinée, 40 ans, vous n'avez pas honte, parce qu'on achète des billets pour vous, pour aller à Dubaï, vous n'avez même pas honte, vous n'avez même pas honte, vous n'avez même pas honte, parce que, c'est bon pour vous, et vous n'avez même pas honte, et vous n'avez même pas honte, moi Damaro aujourd'hui, j'ai dit, je n'ai pas honte, qu'au insulté Mamadi, moi je n'ai pas encore insulté Mamadi, Mamadi est un bandit, quelqu'un qui prend les armes, contre le président, contre la république, est un bandit, voilà, ce n'est pas un président, un président, va chercher la définition, un président est élu, au suffrage universel, direct et indirect, soit le parlement, voilà, choisit le président, mais dire que Mamadi est un président, Mamadi est un bandit, un gangster, pourquoi ils ont demandé au président, il faut qu'on ait de démissionner, eux-mêmes, ils savent que le FAMA, est toujours le président, Mamadi est un bandit, un gangster, coprésident, il y a un bandit, il y a un coprésident, donc la famille, moi je vais bien, inchallah, j'étais en déplacement, mais inchallah, et à partir de demain, on va bien commencer les choses sérieuses, voilà, Bob Souma, merci à vous, Bouba Diallo, merci à vous, Ami Diare, merci, Oumakourouma, Keïta, Aka Keïta, Amara Costa, non, ne répondez pas à ces gens-là, aujourd'hui, ils sont dépassés, ils voient, combien de fois, les Guinéens nous suivent, nous soutiennent, ça dit, nous soutiennent, ça les dérange, pas tous les moyens, mais vous allez vous fatiguer, la vérité finira à triompher, vous allez beau acheter, des gens, pour faire la démagogie, c'est juste un temps, voici encore un mot dit, quand je dis, c'est pas un militant de l'UFDG, comment m'a dit, Fatou Bari, comment j'ai dit, à la solidarité de rentrer, qui a dit ici, que la solidarité, de ne pas rentrer ici, pour ceux qui me suivent ici, idiot là, ça dit, vous pensez que vous, les cobayes de Ousmane Gawala, on ne vous connaît pas, vous, les cobayes de Ousmane Gawala, vous pensez qu'on ne vous connaît pas, vous pensez que vous, les cobayes de Gawala, on ne vous connaît pas, votre patron, il est parti en Inde, occupez-vous de Kalebass, qu'il a d'abord, Kalebass, qu'il a eu là, détrui, le jour qu'il va demander pardon, à Elasur Dalé, le jour qu'il va demander pardon, au peuple de Guinée, qu'au Kalebass là, on va diminuer, si c'est un kilo là, on va enlever, 500 grammes, dites à votre Ousmane Gawala, qu'il pensait que le pouvoir là, c'était du jeu, il s'est gonflé, gonflé, maintenant il a Kalebass, il faut lui dire, pour que les gens enlèvent Kalebass là, il doit demander pardon, vous les cobayes de Ousmane là, vous ne faites pas ce que pour les militants de l'UFDG, vous pouvez être militants de l'UFDG, faire semblant qu'au Damaro, que moi j'ai demandé, vous n'avez même pas honte, le président Fakonde, moi je vous ai dit, c'est l'honneur du Fama, nous on combat, c'est-à-dire, on ne va pas accepter que des bonariens, des gens à qui il a tout fait, son honneur là, c'est ce que nous on défend, ceux qui doivent devenir président là, eux ils vont se battre, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que tu n'as pas compris, j'ai dit, le président Fakonde déjà, il est âgé qu'Ela Soudalé, il a fait déjà 11 ans, le président Fakonde n'a même pas besoin de venir au pouvoir, ses acquis sont déjà là, mais, vous les idiots là, qui ne comprennent pas la politique là, je l'ai dit, on préfère El Soudalé mille fois, que d'avoir des voyous à la tête du pays, c'est ce que vous ne comprenez pas de moi, parce qu'aujourd'hui, même si on a décidé à tourner à la tête, de la Guinée, c'est mieux que d'avoir des voyous à la tête du pays, tous ces gens là, ont la notion de la République, c'est ce que vous ne comprenez pas, moi dans mon combat, idiots, quand tu vas, elles voient El Soudalé, s'ils ne vont pas dire, hé, Damar, on veut rentrer dans l'UFDG, hé, il nous a dit ça ici, Damar, ça dit, quand je vois des gens, vous, on doit vous donner la daba, pour aller cultiver le maïs, en principe, mais, il y a tellement de choses, madame, madame Keïta, Calibas, il y a quelque chose là, bon, je ne sais pas, les peules de Skokaya, il y a bagages qu'on donne aux hommes là, les bavards là, ceux qui ne sont pas corrects là, on met Calibas en bas, donc, ça ne fait qu'augmenter, mais pour Ousmane Gawal, je crois, c'est un kilo à l'heure là, mais tant qu'il est insula, on va augmenter, un kilo et demi, ou bien deux kilos, là, il va respecter les gens, donc, je vais vous laisser la famille, merci à tout le monde, et le combat continue, on est ensemble, Alpha Kabinatou Nkara, merci à vous, Lamarana Diallo, merci à vous, Kababa Kari, merci à Diabo Boba, regardez encore, un bête qui est là, vous m'avez dessus, quand je vous ai, quand je vous avais eu de côté de ce loup, c'est à cause de vous, les bornés là, le pays là n'avance pas, quand je vous ai vu, un pays, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de mérite, ce pays là n'avance pas, mais vous les bornés là, vous qui pensez que la politique, c'est la haine, il faut sortir, tu vas aller, ou si tu es en Occident, il faut voir les Américains, Madame Démocrate, Monsieur Républicain, il faut voir comment ils vivent, ici là, ne changez pas vos manières, il faut te désabonner de ma page, si tu veux que je te bloque, je te bloque tout de suite la même, un gars, quand je t'ai invité, je ne t'ai pas encore dessus d'abord, je ne t'ai pas encore dessus d'abord, parce que vous n'aimez pas le respect, pour que nous-mêmes, on puisse bien respirer, quand l'UFDG a compris, que Mamadi est un bandit, c'est là qu'on a commencé à bien respirer, vous n'avez pas vu comment j'ai grossi à l'air là, regardez quand il y a eu le coup d'Etat, et maintenant, j'étais devenu, tellement que non stress, UFDG, mais aujourd'hui, à l'Amdoulila, le Fama a la paix, les bons Guinéens aujourd'hui, la majorité des Guinéens, ont compris cela, cette unité là, c'est ce qu'on demande, mais les idiots, vous voulez que moi, je me couche avec la haine, même le samedi là, j'irai encore, maintenant si vous êtes fâchés, vous vous désabonnez de ma page, moi je vous ai dit, je suis un influenceur, moi je dis ce qui est bon dans l'intérêt, si ce que je faisais là, la majorité ne comprenait pas, j'allais arrêter le combat, je n'allais plus même parler, mais ce n'est pas à cause de vous, c'est vous qui devez revenir à la raison, pourquoi Damaro est parti, soit tu m'appelles en privé, tu me demandes, j'ai expliqué ça même fois, tu peux m'appeler, tu me dis, ah Damaro, je n'ai pas compris, il y a d'autres qui m'ont appelé, je les ai raisonnés, mais c'est parce que vous ne comprenez, absolument rien de la politique, madame Keta, il y a un truc qui m'appelait, parce que Dieu, il ne faut pas comprendre, le coup de tâteau, il y a un truc qui m'appelait, 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 de CNRD, est-ce que c'est votre souci, regarde la fille là, tout de suite là, elle dit, qu'elle soutient, mais ce que l'UFDG dit, de Alpha Kone, ou ce que dit le RPG, de l'UFDG, est-ce que ça, c'est votre problème, c'est là-bas, vous êtes hypocrite, c'est Maman qui avait dit, que les deux grandes formations là, ne se parlaient pas, si Dieu merci, eux ils parlent aujourd'hui, le bandit devait laisser le pouvoir, et partir, mais c'est le même Nafigu encore, je vous ai toujours dit, ceux qui viennent parler, au nom de l'UFDG, c'est les cobayes de Ousmane Gawa, ceux qui viennent parler, au nom du RPG, c'est le cobaye aussi, de Mamadi Doumbouya, qui était dans le RPG, donc je vous ai toujours dit, on connaît, ceux dans les militants de l'UFDG, on s'est croisés à New York, l'amour, l'amour, et tout récemment, j'étais à Washington, l'affection, d'abord de Elaseloudalé, de sa femme, des militants de l'UFDG, même si tu n'aimes pas quelqu'un, quand on te respecte, tu vas respecter la personne, la vie c'est ça, ça ne veut pas dire que je suis dans l'UFDG, le respect qu'on m'a accordé, moi je dois avoir honte, de me comporter comme un insolent, vous savez mon combat, toujours je parle de reconnaissance, ça ne veut pas dire que quelqu'un m'a respecté, que je vais manquer de respect à ces gens-là, non, ils m'ont respecté, je dois les respecter, nous sommes tous des Guiniens, et c'est ce qui fait la beauté de la Guinée, si la politique d'hier, il n'y avait pas trop d'animosité dedans, on n'en serait pas là, les voyous là, les vagabonds là, n'allait pas venir se flanquer devant nous, tromper l'UFDG, tromper le RPG, c'est parce que, on n'a pas, c'est-à-dire la culture que les Américains ont ici, on n'a pas imposé ça d'abord, chez nous, et nous notre combat, c'est ce que nous sommes en train, ce que nous voyons ici, qui est bon en politique, ça ne veut pas dire que tu as eu UFDG ou quoi, que nous sommes des ennemis, nous sommes des adversaires, et non des ennemis, ce que vous n'avez pas compris, donc merci la famille, en tout cas, merci aux bons Guiniens, ceux qui ont compris, Bakary, merci à vous, Adiabobo, merci à vous, Fresh Alvin, merci, la reine de Konaté, Moumadouba Kamara, merci à vous, merci, Pavel Nedved, Traoré Kabinet, merci à tous les combattants, Tola Bar, Mamoud Silla, Tidjan La Puissance, Paï Koussare, Adi Le King, à tous les combattants, et nous profitons pour dire nos sincères condoléances à notre frère, Konaté de Libreville, qui a perdu sa maman, voilà, que son âme repose en paix, Konaté, Initro, là, 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 Brigitte, merci, m'fa fait, donc, Brigitte, m'fa fait, d'ici, m'a m'a, yarebelebele, à nos locaux, m'fa fait, Brigitte, n'yarele, remout, yatongodé, n'a l'ore, donc, m'a flébé, directe, Abdoul, Diallo, merci à vous, merci, merci, ceux qui disent ici, d'amare, il ne faut pas dire, moi, je suis aux Etats-Unis, j'ai dit à New York, je vais, j'ai dit à Washington, maintenant, celui qui est bête, il peut venir, merci à tout le monde, Ali Mané, voici, toi là, tu souffres de, que, mon frère, que tu veux venir, si tu veux venir dans l'UFDG, qu'on refuse, moi, si je vais, je vais aller dans l'UFDG, c'est être VIP, je deviens VIP, d'abord, et là, celui-là, c'est mon beau, donc, si je viens dans son parti, ça veut dire que je suis VIP, voilà, donc, bonne soirée à tout le monde, que Dieu nous aide, Ibrahim Mabouin, merci, merci, à Brigitte, Mohamed Saïd Yassane, merci, Banna Banna, Kondé Kaba, merci, Sous-titrage ST' 501